Merci à nos invités, merci à mes co-panélistes. Moi, je suis anglophone, alors je parle, je fais mon mieux en français. En effet, je suis d'origine américaine. Je suis venu au Québec en 1995, alors je fais mon mieux en français. Et puis, effectivement, je remplace un collègue à moi. Elle s'appelle Grace Patron, c'était elle l'invité, mais elle est actuellement au Moyen-Orient. Alors, elle vous salue du Liban. Elle était il y a deux semaines en Palestine, alors c'est bien amusé, mais elle était aussi choquée de ce qu'elle a vu sur le terrain. Comme je l'ai dit, je suis Thomas Wooden, je suis président des Canadiens pour la justice et l'affaire au Moyen-Orient. Et puis, notre mission, c'est de, je l'ai mémorisé en anglais, mais je ne l'ai pas encore mémorisé en français. Notre mission est de donner aux Canadiens de tout horizon les moyens de promouvoir la justice, le développement et l'affaire au Moyen-Orient et ici au Canada. Vraiment, la chose la plus importante, c'est de donner aux Canadiens les moyens de promouvoir la justice. Alors, ce n'est pas que M. Thomas Wooden, va-tu faire, Mme Grace Patron, va-tu faire. C'est vraiment mobiliser le monde, mobiliser les Québécois, mobiliser les Canadiens. C'est ça, notre but. On a été fondé en 2004, c'était, on était juste un petit groupe ici à Montréal, mais aujourd'hui en 2017, on a 150 000 contacts sur notre liste de contacts. On a des groupes dans 12 villes au travers du Canada. Alors, on fait vraiment notre mieux de vraiment parler aux gens de la Palestine, des questions des droits de la personne et ainsi de suite. Alors, on m'a demandé de parler un peu de qu'est-ce que la société civile peut faire au Québec, au Canada, comment est-ce qu'on peut se mobiliser, c'est quoi nos outils de pression qu'on peut faire avec les politiciens. Alors, notre, il y a beaucoup de groupes dans la société civile qui travaillent sur la question de la Palestine, qui travaillent sur les questions des droits de la personne. On a chacun des rôles différents. Puis, mon organisation, on a tendance quand même à avoir quand même un focus quand même assez important sur la politique. Quand on a lancé l'organisation, on a trouvé qu'il y avait très peu d'organisations qui avaient vraiment un focus politique, qui rencontraient les politiciens, qui parlaient aux politiciens. Moi-même, avant de me lancer dans ça, je me suis… je pensais que les politiciens étaient vraiment informés. Je pensais qu'ils comprenaient bien l'enjeu. Mais effectivement, les députés, ils viennent de toute origine. Ils ne sont pas forcément bien informés sur les questions historiques, les questions de contexte, les questions juridiques sur cette question. Et puis, c'est vraiment une question de former les députés, de leur montrer, de les éduquer sur ces enjeux. C'est un peu décevant parce qu'on assume que nos représentants politiques comprennent bien ce qui se passe. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Et puis, des fois, on assume que les politiciens font les mauvaises décisions parce qu'ils sont malins. Mais ce n'est pas forcément toujours ça. Souvent, c'est juste par ignorance qu'ils font de mauvaises décisions. Alors, c'est vraiment notre rôle en tant qu'organisation, en tant que la société civile, de bien former les politiciens, d'être patient, de passer du temps avec eux pour qu'ils puissent mieux comprendre. Alors, c'est quoi le rôle de la société civile? J'ai quand même, je dirais, trois points pris. Je voulais aussi parler des inconvénients, des défis qu'on a en tant que la société civile sur cette question, sur l'enjeu de la Palestine. Mais dans un premier temps, notre rôle, c'est de « hold our politicians accountable ». Il faut quand même les, comment dire, nous assurer qu'ils sont responsables envers ces questions. Il faut les rencontrer. Il faut les informer. Il faut les passer des prises de position, des fiches info, ainsi de suite. Il faut leur parler de l'histoire, du contexte, de la loi internationale. Il faut leur donner des outils, parce que même si on les informe un peu plus, il faut quand même leur passer quelque chose qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes. Ils rencontrent des gens à tous les jours, à toutes les semaines, sur plein d'enjeux différents. C'est notre rôle de leur passer quand même des informations qu'ils peuvent réutiliser. Il faut aussi créer des conditions dans lesquelles les politiciens peuvent quand même faire quelque chose. Une politicienne, elle nous a dit, bon, je vous comprends, je suis quand même, je suis avec vous, mais je ne peux pas faire quelque chose qui est vraiment en dehors de le mainstream, en dehors de la position générale du public. Alors, il faut que vous-même, que vous mobilisez les gens. Ce n'est pas à moi d'être le leader, forcément, sur ces questions. Il faut créer dans les grassroots, là, créer quand même un mouvement que, alors ensuite, je peux aller avec ce mouvement-là. Alors, il faut vraiment créer les conditions dans lesquelles les politiciens peuvent prendre une position. Alors, il faut montrer que maintenant, par exemple, nos perspectives, nos positions sont partagées au travers de la société, que nos supporters sont vraiment motivés aussi. M. Beaulieu a fait référence à un sondage qu'on a fait au début de l'année qui montrait effectivement que les Canadiens, en général, sont très, très sympathiques, sont très, très, vraiment supporteurs, sensibles à la question de la Palestine. Mais un politicien nous a posé la question, bon, mais est-ce que les gens qui sont sensibles sur la question de la Palestine, est-ce qu'ils sont vraiment motivés à agir en tant qu'électeurs, en tant qu'acteurs politiques? Alors, il y a quand même, les politiciens sont vraiment sensibles à ça. Alors, ils sont sensibles à quels sont les électeurs qu'ils vont donner aux campagnes politiques, quels sont les électeurs qui vont vraiment se présenter pour voter. Alors, c'est à nous autres de créer ces conditions pour les aider. Mais sur la question de la Palestine, il y a quand même, on a quand même des défis. Il y a un lobby, évidemment, qui est très, très fort, qui pousse contre nos efforts. Le public n'est pas très bien informé. J'apprécie le discours historique que M. Haraket a fait. Mais il y a très peu de Canadiens qui comprennent un peu l'historique qu'il a raconté. Il y a beaucoup de confusion sur la question de la Palestine. Il y a des gens qui pensent que c'est une question, c'est un enjeu de religion. Il y en a ceux qui pensent que c'est un historique, un conflit historique qui dure depuis des milliers d'années. Et ce n'est pas vraiment ça. On se dit « it's been thousands of years that they've been struggling ». Non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui confondent la cause palestinienne avec une cause musulmane. Il y a des gens qui confondent les enjeux un peu de… les événements internationaux avec les événements de la Palestine. Par exemple, il y a… avec Daesh, par exemple, récemment, ces dernières années, il y a une… on confond, n'est-ce pas, des fois, même les questions de Daesh avec les questions de la Palestine. Et puis, en effet, Israël essaie… il fait un effort de créer une confusion entre ces enjeux. Alors, il y a la religion qui joue aussi dans l'enjeu. Il y a des gens qui supportent Israël juste à cause de leur croyance religieuse. Notre audience naturelle, nos supporters naturels ne sont pas forcément organisés. Ils ont souvent grandi. On a des gens qui sont avec nous autres, mais ils ont grandi dans le Moyen-Orient. Ils ne savent pas vraiment comment s'implanter dans notre société ici pour vraiment se mobiliser. Et puis, finalement, notre audience naturelle n'est pas forcément unifiée. Alors, on a quand même tous ces défis, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des avantages. Heureusement, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste de parler de la vérité, de dire la vérité. Ce n'est pas nous autres de comment trop, trop bien transformer les réalités en autre chose. C'est juste une question de parler de ce qui s'est passé, de raconter l'histoire, parler des droits de la personne. Alors, c'est juste de share the truth. La loi internationale, les droits de la personne, c'est de notre côté. Il faut juste parler des droits de la personne. Il y a une technologie qui existe aujourd'hui qui n'a jamais existé dans l'histoire. Ça nous permet vraiment d'atteindre plein de monde. J'ai dit tantôt que notre liste de contacts, c'est à 150 000. Ça aurait été impossible d'avoir une liste comme ça il y a dix ans, n'est-ce pas? Mais avec les médias sociaux, avec les bases de données, ainsi de suite. Et puis, heureusement, le public canadien, le public québécois est vraiment ouvert aux enjeux dont on parle. Alors, on a quand même des inconvénients, des défis, mais on a aussi des alliés qui sont très forts, qui sont avec nous dans notre travail. Je vais parler, on m'a, alors ça c'est un peu le rôle de la société civile. Parlons maintenant des outils qu'on peut avoir en tant que la société civile. Il y a des outils de pression en masse. On a évidemment, le rôle c'est de mobiliser les gens en des nombres assez importants. Alors, et puis même, j'ai parlé avec des assistants politiques qui m'ont raconté que, mettons, ils regardent combien de courriels ils ont reçus, combien de commentaires sur un poste Facebook est-ce qu'ils ont reçus, puis combien de commentaires pour, combien de commentaires contre. Les politiciens regardent ça. Alors, il faut quand même leur montrer que, oui, il y a quand même des gens qui sont pour une problématique sur la question de la Palestine. Il faut agir aussi parce que nos adversaires sont très, très présents, n'est-ce pas? Nos adversaires sont, ils parlent beaucoup sur ces questions. Ce n'est pas une question de, si on ne dit rien, personne ne va pas, il n'y a pas un autre avis sur la table. Non, il y a toujours nos adversaires qui mettent leur avis sur la table. Alors, il faut que nous autres, qu'on mette nos positions, nos prises de positions au-devant. Il y a beaucoup, évidemment, beaucoup d'outils qu'on a. On a des campagnes de lecture, des campagnes de courriel, des pétitions. Effectivement, on a une pétition actuellement qui est la paix en Palestine. C'est une pétition parlementaire qu'on a lancée il y a deux mois. On a presque 4 000 signatures. Le gouvernement, au mois de janvier, sera obligé à répondre à cette pétition. En effet, c'est une pétition, si vous êtes intéressé, j'ai des brochures ici. Mais c'est une pétition qui demande au gouvernement de dire à Israël d'arrêter ces colonies de peuplement pour qu'on avance le processus de paix, par exemple. Mais on a plein de choses comme ça. Il y a des campagnes qu'on peut faire dans les médias sociaux. Mais il faut quand même se préparer beaucoup. Pour avoir une campagne qui réussit, il faut bien préparer. Il faut travailler bien nos listes de contacts. Il faut avoir un bon réseau de médias sociaux. Il faut avoir quand même une base, une communauté qui est vraiment motivée à agir. Il faut aussi créer des partenariats, n'est-ce pas? Et je trouve aujourd'hui notre rassemblement ici, ça reflète un bon partenariat. Il y a des acteurs de tout secteur de notre société qui travaillent ensemble sur cette même question. On était là fin mai avec M. Beaulieu. Quand il a annoncé sa motion, on était là pour l'aider, pour le soutenir. Alors, c'est vraiment important de créer ce partenariat. Et on apprend les uns des autres, n'est-ce pas? Quand on travaille ensemble, on apprend mieux. C'est quoi un peu les perspectives du bloc et qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est quoi leur motivation? On travaille nous autres beaucoup avec les voix juives indépendantes. Le sondage dont on a parlé tantôt, c'était un sondage qui a été fait en partenariat avec les voix juives indépendantes ici. Alors, c'est CHPME, mon organisation avec voix juive indépendante, qui ont sorti ça. C'est difficile à nous accuser de l'antisémitisme quand on travaille avec un groupe juif canadien. C'est important qu'on fasse ce partenariat. On atteint de nouvelles audiences. Et puis, on comprend mieux les audiences différentes. Nous autres, on a, par exemple, une exhibition qui parle des Palestiniens, des peuples autochtones du Canada, et puis des Noirs sur la partaille en Afrique du Sud. Quand on jumelle toutes ces problématiques ensemble, on apprend les uns des autres. Et puis, les gens qui travaillent sur les questions des peuples autochtones ici au Canada, ils comprennent un peu mieux ce qui se passe avec les Palestiniens. Alors, c'est un partenariat, c'est très important. Mais surtout, il faut créer des relations. Il faut créer des relations avec des politiciens. Il faut passer du temps. Souvent, on pense que, bon, je vais rencontrer M. Beaulieu, et puis je vais transformer son attitude sur cette question avec une seule rencontre. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut rencontrer, il faut aller année après année, rencontrer les politiciens, les faire comprendre les enjeux pour qu'ils puissent mieux agir eux-mêmes. Alors, il faut vraiment prendre le temps que ça prenne. Il faut aussi qu'on soit « relevant ». Je ne sais pas comment dire ça en français. Il faut qu'on soit pertinent. Des fois, on veut parler aux politiciens sur une question qui n'est pas discutée dans les nouvelles, qui n'a rien à voir avec le volet du politicien. Peut-être que le politicien, peut-être qu'il travaille, je ne sais pas, sur les fisheries, sur l'agriculture, quelque chose comme ça. Mais on veut lui parler de la Palestine. Mais c'est quoi le rapport ? Il faut vraiment essayer de créer ces rapports, de lui montrer que c'est important pour ces dossiers. Il faut trouver un lien. Alors, M. Beaulieu a parlé tantôt du soutien que le gouvernement Trudeau a fait pour UNRWA, l'organisation des Nations Unies qui travaille pour les réfugiés palestiniens. C'est une très bonne décision, c'est un très bon changement depuis le gouvernement Harper, mais quand même, il faut leur parler de ça. Il y a beaucoup de politiciens qui ne comprennent même pas c'est quoi leur UNRWA. Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi est-ce que le Canada a une obligation historique à soutenir cette organisation ? Alors, il faut quand même trouver des enjeux comme ça qui ont un rapport avec le Canada et qui, pour qu'on puisse dire aux politiciens, c'est pas juste parce que je veux vous parler que vous devriez passer du temps avec moi, c'est parce que ça impacte le Canada. Ça impacte, c'est une question politique que le Canada doit, à laquelle le Canada doit répondre. Il faut investir des années. Il faut aussi rester non-partisan. Je remarque, après des années et des années d'effet de lobbying moi-même, que souvent, les députés qui sont en opposition aujourd'hui sont plus tard en gouvernement. Alors, c'est très intéressant, c'est très important, bien qu'on pense, bon, c'est juste un back-man, c'est pas quand il y a un ministre, ça ne sert à rien de lui parler, mais peut-être que deux ans plus tard, trois ans plus tard, cette personne va être effectivement un ministre. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Elle est très patiente et pour être non-partisan. Et puis, il faut travailler, évidemment, au niveau national, au niveau local. On a rencontré un député il y a quelques ans, il a dit, je lui ai cité les chiffres de combien de contacts on a. Il a dit, c'est bien et beau d'avoir tant de contacts, mais je n'entends pas d'autres dans ma circonscription. Alors, il faut vraiment qu'on agisse localement. On peut dire, oui, il y a Thomas Woodley à Atwa, mais si les députés n'ont pas, il n'y a pas de bruit dans la circonscription locale, le député n'est pas forcément motivé à répondre à nos demandes. C'est vraiment ça, un peu, la vue globale de ce qu'on fait, alors, reconnaître les jupoutinés, reconnaître nos forces, s'organiser, travailler fort, build credibility, créer des partenariats, et puis travailler les relations. Et puis, comme ça, finalement, on peut avoir des réussites. Merci beaucoup. Merci, M. Ouglet. Alors, évidemment, je vous ai présenté tout à l'heure M. Bruce Katz, qui est le président du PAJU, donc palestiniens et juifs unis, et qui sont peut-être...